L'autonomie, c'est la revendication à l'origine de l'association nationale Coordination Handicap Autonomie, créée en 2002 et basée aujourd'hui à Strasbourg. Gérée par des personnes elles-mêmes touchées par une déficience physique ou sensorielle, son but est d'accompagner et de soutenir les personnes handicapées en recherche d'autonomie, un cheminement loin d'être évident. Et parce que ce sont souvent ceux qui le vivent qui en parlent le mieux, cela passe notamment par la paire-émulation, le dialogue et le partage d'expériences entre personnes en recherche d'autonomie et personnes ayant déjà été confrontées à ces situations. Je pense que l'un des gros problèmes aujourd'hui en France, c'est que les uns et les autres n'entendent pas la même chose par le mot autonomie. Nous, notre philosophie, c'est que la personne elle-même doit être celle qui décide de la manière dont elle veut vivre, quel est son choix de vie. Et ce ne sont en aucune manière d'autres personnes, quelles qu'elles soient, médecins, paramédicaux, travailleurs sociaux, ou quelles que soient les personnes qui ont à dicter à la personne la manière dont elle veut vivre. Toutes, bien sûr, les médecins, le personnel paramédical, sont là pour aider les personnes dans leur démarche, constitution de dossier et autres. Mais je crois que nul n'est plus expert dans le domaine du handicap que les personnes handicapées elles-mêmes et qui peuvent donc partager avec une autre personne cette démarche-là. Une démarche novatrice, largement répandue dans les pays anglo-saxons et en Scandinavie, mais encore très rare en France. Alexandra est bénévole depuis 2009. Il y a 10 ans, elle a entamé, seule, les démarches pour accéder à une plus grande autonomie et pour emménager dans son appartement. Un parcours du combattant. Par rapport à l'association, moi je ne les connaissais pas à l'époque où j'en aurais eu grand besoin, mais je sais qu'en tant que bénévole, on essaie d'apporter une grande aide à ces personnes parce que quand on a l'appui d'une association, c'est quand même plus facile. Quand on est tout seul et qu'on se dit « je ne pourrais pas y arriver » et qu'on voit d'autres gens en situation de handicap réussir à avoir un logement, avoir un travail et avoir des enfants et s'en occuper seul, ça aide, ça donne de l'espoir. Je ne dis pas que toutes les personnes handicapées y arrivent, mais quand on voit que c'est possible, ça donne quand même envie plus de se battre. La périmulation, une entraide mutuelle et un échange d'expérience entre personnes en situation de handicap permettant de formuler des nouveaux projets de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada